Vous êtes sur le 103.5 FM à l'écoute de Route 66 pour une émission dont l'invité est Slim Jill Deluxe qui vient nous parler de Luxe Intérieur, le chanteur ô combien charismatique lui aussi d'un groupe devenu mythique et rentré depuis bien longtemps dans les légendes, je veux bien entendu parler des Crimes. Alors cette émission est un petit peu particulière puisque nous allons rendre hommage à Luxe et aux Crimes sans écouter aucun de leurs morceaux, ce qui est quand même une particularité, mais il est vrai que nous tenions à nous attacher aux influences et à tous les artistes qui eux-mêmes sont rentrés dans l'univers de ce grand artiste. Alors Gilles, pour commencer, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as contacté afin de réaliser cette émission ? Il a de cela quelques mois. Écoute, quand Luxe nous a quittés, on s'est tous sentis comme perdre un membre de notre famille et avec le recul des 30 ans, on s'est rendu compte de tout ce monde. Qu'ils avaient ouvert à nous, lui et Poison Ivy. Et il fallait célébrer ça, mais pas célébrer ça comme étant funéraire, au contraire. Il faut célébrer ça comme une célébration de la vie parce que c'est un truc qui va continuer, qui continue dans le même esprit que de faire ressortir, de chercher dans les poubelles et déchargent tous ces vieilles rondelles. Eux, c'est la célébration de la vie d'abord et avant tout. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ta rencontre avec les Kramps ? Pas ta rencontre physique, bien qu'elle a eu lieu plus tard, mais comment as-tu découvert ce groupe ? Est-ce que tu les as découverts via des anciens artistes de rock'n'roll qui les ont influencés ? Ou alors est-ce que c'est le contraire ? Tu as découvert les Kramps et c'est par la suite que justement tu t'es penché sur leurs origines ? C'était dans ce sens-là, oui. J'avais un professeur de dessin qui m'a lancé dans l'art dans lequel je suis maintenant et qui me faisait des compilations et qui ramenait la presse musicale. Fréquemment, j'avais le musical express, des choses comme ça, en 79. Et j'ai commencé à découvrir les Kramps, je crois que c'était en septembre 79. Et déjà là, il y avait des références à des morceaux. Ça donnait envie d'aller voir quels étaient ces tarés qui avaient commis ces rondelles pareilles. Déjà rien que dans le premier EP qu'ils avaient sorti, on avait des pistes. C'était à nous de chercher et d'aller voir aussi quelles étaient les phases B de tout ce monde, de tous ces tarés qu'on avait eu tendance à oublier et que remettaient au goût du jour. Tu représentais les Kramps pour toi ? Tout. Une vie de dévotion. Et quand je dis une vie, c'est que c'est franchement pas fini. Une inspiration de tous les moments, de tous les instants et à tous les niveaux, que ce soit pour le visuel, évidemment la bande-son de mes créations, mais tout le visuel, le film de série B, et puis tous les grands auxquels Lux faisait toujours référence. Matt Dady, des gens comme ça. Matt Dady, lui aussi un grand tourmenté. C'est lui qui a été le premier à mélanger le rock'n'roll et le rythme and blues et a nommé ça rock'n'roll dans les shows qu'il faisait. Il y a eu Goulardy, idem. Stay Sick, c'était lui. Voilà. Et on peut également parler d'une Kramps attitude, puisque finalement ce groupe ne se résume pas à la musique, comme tu faisais l'illusion. Il y a tout un art qui s'est développé autour, aussi bien visuel. C'est une façon de vivre même, une way of life qui remplit tout. Justement dans cet esprit d'aller déterrer ce qu'on a vite tendance, surtout aux States, par leur société de consommation, ce qu'on a vite tendance à balancer, eux ont tout récupéré, ce décorum qu'on connaissait dans les 50s, qui ne doit pas mourir, qui ne peut pas mourir. Ça doit être transmis, cette histoire. Comment est né le groupe de Kramps ? C'est la rencontre... Tu vois, je ne vais pas t'en parler trop de ce côté-là. J'aurais tendance à faire référence aux ouvrages qui existent, parce que l'histoire a été déjà trop dite et redite. Moi, j'en ai retenu juste la rencontre entre Deluxe et de Ivy pendant un cours d'art et de chamanisme. Et c'est là que tout a démarré.